Les peuples ne veulent pas la guerre. Les travailleurs, les jeunes, quand ils regardent les informations, voient avec inquiétude les menaces de guerre contre la Corée du Nord et au-delà la pression sur la Chine, dans cette région du monde. Les menaces d'intervention militaire au Venezuela, mais aussi, plus discrètement, les bombardements qui viennent de reprendre sur les villes irakiennes où des centaines de milliers d'habitants sont victimes des bombes. Partout dans le monde entier, la politique de Trump, c'est-à-dire du représentant de l'impéralisme américain, crée le chaos, le désordre. Mais nous, les travailleurs français, nous sommes concernés car le gouvernement Macron soutient totalement cette politique guerrière dans le monde entier. Il appuie Trump sur la question du Venezuela, sur la question de la Corée. Alors, les jeunes ne veulent pas la guerre, les travailleurs ne veulent pas la guerre. La tribune des travailleurs ont fait sa une. Et elle précise que nous ne voulons pas de la guerre avec ou sans l'ONU. On entend ici ou là des voix qui demandent à ce que l'ONU intervienne. Mais l'ONU, n'est-ce pas les interventions en Libye, en Irak, en Somalie, au Kosovo, en Centrafrique ? Alors, cette institution qui fait partie du dispositif de l'ordre de l'impéralisme mondial participe elle aussi aux guerres. Alors, avec ou sans l'ONU, il ne faut pas la guerre. Trump vient de menacer le Venezuela d'une intervention militaire. Une nouvelle intervention militaire en Amérique latine. Mais quel crime a donc commis le peuple de ce pays pour s'attirer, une fois encore, les foudres de l'impéralisme américain ? Il a voté pour élire une assemblée constituante. Cela pour définir lui-même, souverainement, le destin de son pays. C'est son droit. Trump entend dicter sa loi. Mais il n'est pas le seul. L'Union européenne lui apporte son soutien. L'Union européenne qui, dans un communiqué officiel, vient de déclarer qu'elle ne reconnaissait pas l'assemblée constituante. Macron, le président illégitime de ce pays qui a accueilli à bras ouverts Trump il y a quelques semaines sur les Champs-Elysées. Macron apporte lui aussi son soutien à la politique des dirigeants américains contre le gouvernement Maduro, le gouvernement légitime de Venezuela. Alors, dans cette situation, les travailleurs, les jeunes, les militants attachés à la démocratie seraient en droit d'attendre de toutes les organisations du mouvement ouvrier, de toutes les organisations démocratiques, qu'elles prennent immédiatement position contre l'ingérence, contre toute forme d'ingérence, militaire ou de déstabilisation du pays. C'est le cas au Brésil où des centaines d'organisations parmi lesquelles le Parti des Travailleurs, la Centrale Syndicale, la Coute, le Mouvement des Paysans sans Terre ont pris position en commun dans un manifeste pour la paix. C'est le cas au Pérou où les organisations ont par dizaines également pris position avec la Centrale Syndicale, la CGTP, et en France. Force est de constater qu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Vous pourrez prendre connaissance dans la tribune des travailleurs du communiqué du Parti Ouvrien Dépendant Démocratique contre toute ingérence, de l'initiative qu'a pris ce parti de se rassembler aux abords de l'ambassade du Venezuela pour dire Trump, Union Européenne, Macron, ne touchez pas au Venezuela. Le gouvernement Macron soutient la politique de guerre de Trump dans le monde entier. Mais en France, c'est une véritable guerre sociale contre les jeunes, contre les travailleurs, contre la démocratie dans laquelle il est engagé. et il fait feu de tout bois. Un incident a lieu à la gare Montparnasse. Il crée une pagaille gigantesque. Cela est le produit de la politique de déréglementation menée depuis des années. Qu'à ce que ça ne tienne, le gouvernement se saisit du prétexte pour immédiatement proposer une nouvelle loi de privatisation qu'il entend déposer en septembre. Le gouvernement annonce des coupes budgétaires. 3 milliards dans des budgets pourtant déjà prévus et votés pour 2017. Quant à 2018, il propose 20 milliards de coupes. Cela parce qu'il faut être exigeant car les dépenses des opérations militaires françaises à l'extérieur ont un coût. Nous citons là un rapport officiel et dans quelques jours, il va publier les ordonnances contre le Code du travail. Mais attention, ce gouvernement illégitime est en train de nourrir une colère dans ce pays. ainsi dans un département en Moselle, des dizaines et des dizaines de maires se sont retrouvés sur un appel qui dit tout simplement « trop c'est trop ». Et des cheminots avec des agents d'EDF, avec des postiers, appellent à se grouper autour de leur appel pour poser la question simple du retour au monopole des services publics. des employés de la Sécurité sociale, des hospitaliers, des médecins ont quant à eux lancé un appel pour le retour à la Sécurité sociale de 1945 et contre les menaces qui pèsent sur la Sécurité sociale. Tous ces éléments, vous pouvez les retrouver dans la tribune des travailleurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada